Le matin de son départ, je me réveille tôt. Il n'est que 6h30. J'aime savoir dire l'heure. Je l'ai appris au printemps dernier à l'école maternelle. Papa a une blague qui dit pourquoi le petit imbécile a lancé le réveil par la fenêtre. Parce qu'il voulait voir le temps s'envoler. C'est pas mal comme blague. Mais en même temps, je m'inquiète pour de vrai de voir le temps s'envoler. Maman dit que plus on vieillit, plus ça va vite. Et j'ai peur que si je ne fais pas gaffe, toute ma vie va passer devant mes yeux à un éclair et je me révélerai dans mon cercueil. Ce sera fini sans que j'aie le temps de l'apprécier. Je sais que les morts ne se rendent pas vraiment compte qu'ils sont dans leur cercueil sous la terre. Mais quand même, c'est effrayant de se dire qu'on les a mis. Comme papy quand on est allé à ses obsèques à Long Island. Je trouvais insupportable que le père de mon père soit vraiment dans cette boîte, alors que tout le monde avait l'air de trouver ça normal. Les faux soyeurs ont posé le cercueil sur des cordes, ils ont noué les cordes autour, puis ils l'ont porté au dessus du trou et fait descendre jusqu'au fond. Après quoi, ils ont défait les nœuds et enlevé les cordes. Autrement dit, ça ne les dérangeait pas de laisser toute une personne humaine dans le trou, mais ils n'avaient pas envie de perdre de bonnes cordes. C'était clair qu'ils avaient l'habitude de le faire. Ils le faisaient tous les jours. Et pour eux, ce n'était que de la routine. Alors que pour moi, la personne qui mettait en terre était mon seul et unique grand-père. Je n'allais plus jamais le revoir. Et c'est alors que j'ai vraiment compris le sens du mot « jamais ». Nancy Houston, lignes de faille.